Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, Urban FM, la station Urban Onavec. René Ruc, René Ruc, le Versus du jour. Le Versus du jour nous emmène dans notre cher pays, le Gabon. Et aujourd'hui, on va comparer des réalisateurs gabonais. Vous pensez à quel réalisateur ? Bon, ok, des réalisateurs vraiment de... Ivanga. Imunga Ivanga. Oui, quel autre réalisateur ? Choua. Ah, Jérémy Choua. Mais pas ceux qui sont quand même... Nadine Otoboko. Non, parlons des anciens. Des anciens. À l'époque des couilles des éléphants. Fernand Lepoko. Charles Mensah. Charles Mensah et Fernand Lepoko. Vous avez oublié... Patrice Bouhemi. Henri-Joseph Koumba Bididi. Non, je ne connais pas. Oui, oui. Ah, D'Afrèche, je ne connais pas. Eh, les couilles de l'éléphant. Est-ce que je suis une intelligence artificielle ? Mais j'ai parlé de lui la dernière fois, les couilles de l'éléphant, le singe fou. Ah, d'accord. Tu connais le singe fou ? Tu ne connais pas le singe fou ? D'Afrèche-moi, non. Près de Capistan. On ne parle pas de l'acteur principal. Donc, aujourd'hui, on a Henri-Joseph Koumba Bididi contre Charles Mensah. Donc, pour Henri-Joseph Koumba Bididi, il est né à Oumwe, donc au Gabon, le 15 juillet 1957. Et c'est après sa rencontre avec Philippe Maury qu'il a décidé de se lancer dans le cinéma africain. Et pour lui, en fait, l'art n'avait de sens que lorsqu'au-delà du beau, il fallait se questionner aussi sur le vécu. Donc, il voulait, à travers ses programmes, que l'on s'intéresse plus sur notre condition humaine et moins sur l'action. Donc, avec Bididi, le cinéma est sorti des clichés qui tendaient toujours à l'enfermer dans des sujets comme le village, la dot ou encore l'exode rural. Et pour Charles Mensah, donc, il est né en 1948 à Libreville. Donc, malheureusement, il est décédé le 3 juin 2011 et il a accompagné la francophonie dans ses actions en faveur du développement d'un cinéma, donc notamment africain, indépendant, rayonnant et de qualité. Donc, on a les fouillé pour regarder un peu où ils ont appris, que ce soit l'un ou encore l'autre. Pour Henri-Joseph Koumba Bididi, il a obtenu son bac de lettres au lycée d'État de Port-Gentilles et il a étudié le cinéma à l'École supérieure des études cinématographiques de Paris. Pour Charles Mensah, donc, il a effectué ses études supérieures de 1968 à 1974 à l'École supérieure de cinéma et de télévision de Paris. Donc, pour les films, Henri-Joseph Koumba Bididi, il a fait Le singe fou. On est en 1985. On a Les couilles de l'éléphant en 2000. Il a Le collier du Macoco qui est sorti en 2011. Vous avez regardé le film. Il a fait Le singe fou en quelle année ? En 1985. Il faut que je vois le gars-là. Il va me dire avec quel logiciel il a fait le montage. C'est sérieux. Non, mais je veux savoir quelle technique les gars utilisaient à leur époque pour avoir cette qualité-là. Ils coupaient les bobines. Tu trouves que la qualité-là... Comme avec les cassettes qu'on avait, ils coupaient les bobines. La qualité n'a pas évolué. Pourquoi tu veux toujours savoir ? C'est pourquoi ils se demandent. Parce que déjà pour l'époque, c'était assez révolutionnaire. On est en 1985. Notamment au Gabon. Et puis jusqu'aujourd'hui... Un petit pays de l'Afrique. Même aujourd'hui, quand Gabon Télévisions met le film, il n'y avait pas trop de soucis. En 1981, il y a des pays qui n'avaient pas le cinéma. Ils n'avaient même pas une caméra dans l'hôpital. Il y avait peut-être trois maisons dans un quartier qui avait une télévision. C'est vrai en plus. Non, mais je t'ai dit... Et après, c'était un exploit pour nous en 1985 d'avoir déjà... Mais si tu imagines déjà que le Gabon est le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir une première chaîne privée, chaîne de télé privée, imagine ailleurs. Pour Henri-Joseph Koumba Bilili, je ne sais pas si vous vous rappelez de Équateur qui est sorti en 1983. Non, je connais. Où il était assistant à réalisateur de Serge... Là, il n'est pas réalisateur. Oui, il était assistant de Serge Gainsbourg. En fait, il était chargé... Oui, il était chargé du casting local sur le film Équateur qui était tourné au Gabon et dont il n'a pas été crédité au générique. Donc, à chaque fois, il a répété dans ses... On l'a primé. Oh, mon Dieu, quel machin. Il commence mal sa carrière. Il a répété toujours dans les interviews. Et pour Charles Mensah, donc, il a à son actif 4... Edwin a été crédité. Sur quoi ? Lucie. Lucie. Lucie Besson, non ? Edwin a cambadé CV. Lucie Besson. En fait, quand il y a ton nom qui apparaît dans le générique, qu'est-ce que ça change ? C'est comme un CV. C'est un CV ? Donc là, il y a le statut. Oui. On sait que tu es en France. Ah, c'est pas ça en France. Et Lucie, c'est pas un petit film. Ah, Lucie, c'est pas un petit film. Quand tu as ton nom sur le générique, c'est couteau. Mais pour Henri-Joseph Kouma Budili, c'était pas l'équateur de Serge Gainsbourg. C'est pas aussi un petit film. On est quand même en 81. Bon, il a eu sûrement un problème de contrat. Ah, bon oui. À quel moment il va aussi prouver ça ? Pour Charles Mensah, donc, il a à son actif 4 longs-métrages. Il est co-réalisateur de Obali. Vous vous rappelez d'Obali. On a Ayuma en 1977, Ilombe en 78. Demain, un jour nouveau, où il est co-réalisateur. Donc, Charles Mensah a réalisé quelle série d'après toi ? Quelle série gabonaise ? Le berge du salut. En 1994, donc, le berge du salut. Oui, parce qu'à chaque fois, quand on a le berge du salut, on voit plus les acteurs et non les réalisateurs, alors que derrière, c'est aussi un gros travail. On est quand même en 1994. Là, tu ne demandes pas le matériel qu'ils ont utilisé. Bon, je crois qu'en 1994, il y avait déjà des ordinateurs, mais pas aussi puissants que ceux qu'on a, nous, on a aujourd'hui. Les premiers IBM. Si moi, tu me dis de refaire le berge du salut, je fais ça en une semaine. Bon, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Charles Mensah, il a participé en tant que producteur délégué aussi à de nombreux films comme Dolay, L'ombre de liberté de Imunga Ivanga, Les couilles de l'éléphant et le collo de Makoku d'Henri-Joseph Kouma-Bididi. Donc, Charles Mensah a dirigé de 1988 à 2009 le CENACI, le Centre National du Cinéma Gabonais qui est devenu l'ISIS en 2020. Institut du Son et de l'Image, dont le directeur général est Serge Abessolo. Institut Gabonais du Son et de l'Image. C'est ce que j'ai dit? IJIS. Non, tu vois IJIS. 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 IJIS, oui. C'est pas IJIS. Non, c'est IJIS. Il y a Gabon dedans, hein? Oui. Institut Gabonais de l'Image et du Son. Et il était président aussi du FEPAS. Mosley. Mais si. L'Institut du Son et de l'Image. Non, l'Institut Gabonais de l'Image et du Son. Quelle est le mot de ton grand? Ah, ok. Il était président aussi du FEPASI, donc c'est la Fédération panafricaine des cinéastes, de 2006 à 2011 pour Henri-Joseph Koumba Bididi. Donc, comme je l'ai dit, en 1981, il était le deuxième assistant de Serge Gainsbourg chargé du casting local sur le film Équateur, tourné au Gabon. Et donc, il n'a pas été crédité au générique. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé qu'il était assisté. Parce qu'il n'y a pas son nom sur le bras. Il a quand même été payé. Là, on ne le mentionne pas. Reste à prouver encore. Il faut qu'il trouve ça, parce que nous, la nouvelle génération, on va dire que c'est faux. Les années école, le statut de l'artiste. Tout ça là, c'est dedans. Les années école, donc, en 2003, il était producteur exécutif. Il a co-écrit aussi toute la série avec des partenaires privés. Il était crédité. Oui. D'accord. Avec des partenaires privés, il a créé Iriscom International. Il était aussi DG de l'Igis. Il a réalisé deux épisodes aussi de l'Auberge du Salut en 1994. Et pour Henri-Joseph Koumba Bididi, on a par exemple Le Singe Fou. Ce film obtient le prix de la première œuvre et celui de la critique arabe aux journées cinématographiques de Carthage en 1986 avant d'obtenir le grand prix du court-métrage. On est au Fespaco et le collier de Makoko a été présenté à Cannes en 2011. Donc là, on avait le versus des réalisateurs gabonais. Donc, on va prendre trois films de l'un et trois films de l'autre pour vous dire, vous posez la question, quel est pour vous le meilleur réalisateur. Pour Henri-Joseph Koumba Bididi, on a Le Singe Fou. On a Les Couilles de l'éléphant. On a Le Collier du Makoko. Et pour Charles Mensah, on a L'Auberge du Salut. On a Obali. On a Demain un Jour Nouveau. Charles Mensah. Ah, d'après ! Mais tu sais que j'aime Obali. Obali et Demain... Pour moi, c'est le plus grand film du Gabon. Henri-Joseph Koumba Bididi ou Charles Mensah ? Je rappelle qu'il a fait Le Singe Fou, Le Collier de Makoko et Les Couilles de l'éléphant. Bididi. Merci. C'était le versus du jour. Henri-Joseph Koumba et Bididi contre Charles Mensah. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.